Bonjour, je m'appelle Arnaud Pottier, je suis chargé de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire Exlim à Limoges. Je suis Georges Imbert, je suis chargé de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire Exlim où je développe des activités autour de la conception et de la fabrication de fibres optiques spéciales, donc des fibres optiques hors normes, pour répondre à des applications un peu spécifiques. Le laboratoire Exlim, c'est une unité mixte de recherche du CNRS, de l'Université d'Imoges et de l'Université de Poitiers. C'est essentiellement un institut de recherche pluridisciplinaire qui adresse un grand nombre de thématiques de recherche. Ça va de l'électronique, de l'énergie, des communications hyperfréquences, de la photonique, des fibres optiques, des sources laser, également des mathématiques, de l'informatique, du traitement d'images et même de l'intelligence artificielle. Mes activités de recherche, en fait, consistent à développer des technologies pour la santé et plus particulièrement, je cherche à mettre en œuvre de nouveaux outils, des outils innovants pour détecter, pour identifier certaines cellules cancéreuses. Une partie de mes recherches porte sur la réalisation de sondes pour la biodétection dans des fluides corporels. Il s'agit de réaliser des fibres optiques composées de micro-caneaux micro-fluidiques qui permettent de faire circuler un fluide dans la fibre optique et en même temps de permettre une interaction de ce fluide avec la lumière qui est propagée dans la fibre optique. Ces fibres permettent d'avoir des grandes longueurs d'interaction entre la lumière et le fluide et ainsi d'analyser par des procédés optiques le fluide. On peut également nano-fonctionnaliser ces fibres optiques en ajoutant des nanostructures plasmoniques, des nanoparticules d'or ou des nanostructures biologiques ou chimiques comme des anticorps qui permettent de faire des détections par différentes méthodes biophotoniques de biomarqueurs dans ces fluides. L'activité que je mène sans l'apport ou la collaboration que j'ai avec mes collègues biologistes n'aurait vraiment pas de sens et s'ils n'étaient plus là, elle s'arrêterait tout simplement. L'interdisciplinarité, pour moi, est vraiment le sens de mes recherches. C'est quelque chose que je cultive, que je recherche. Et c'est vraiment important en termes de richesse des chances, en termes de progrès que l'on peut obtenir de manière collective. Je dirais que tout seul dans son coin, il est vraiment très difficile d'arriver à faire des grandes choses. et collectivement, en allant chercher l'expertise, le meilleur de l'expertise de personnes qui sont extrêmement compétentes et en la mêlant à la nôtre, on arrive à des résultats qui sont vraiment intéressants et prometteurs pour l'avenir. Au niveau de la fonctionnalisation ou d'améliorer les performances des fibres optiques, puisqu'il n'y a pas besoin d'utiliser des procédés chimiques, des procédés de nanostructuration, des procédés technologiques qui s'ajoutent au niveau des fibres optiques, qui offrent une plus grande perspective et une plus grande valeur ajoutée aux composants qu'on ne peut pas faire sans cette part d'interdisciplinarité. Il y a également la part d'interdisciplinarité avec les collègues du laboratoire Captur pour aller sur des applications concrètes de biodétection de marqueurs cancéreux, où là, ça change complètement la donne, puisqu'on arrive sur des applications concrètes et où on est obligé de se renouver, on est obligé d'avoir une ouverture d'esprit différente et d'approcher les concepts ou les structures de façon complètement différente. L'apport que peut avoir le laboratoire Exlim dans l'encosphère est d'amener une vraie expertise d'ingénierie, de physique sur des problématiques ou notamment sur le développement de nouvelles outils, de nouvelles techniques. On va avoir une vraie expertise technique qui va être capable de répondre à des besoins de biologistes ou de cancérologie. Ce que j'attends de l'encosphère, c'est d'avoir une vision claire et de toutes les recherches sur l'oncologie qui sont menées dans la région Nouvelle-Aquitaine et sur la thématique de l'oncologie. Et également d'avoir des problématiques, de pouvoir confronter un peu la technologie que nous nous développons sur différentes problématiques et de pouvoir pousser plus loin nos développements pour être de plus en plus utilisables ou performants. Nous, on va vraiment se positionner dans les nouvelles technologies pour la santé et l'encosphère, cette mise en réseau, cette organisation, cette structuration est vraiment importante à notre sens, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine justement pour nous permettre d'avoir un meilleur rayonnement, de pouvoir imaginer, apporter des réponses à des problématiques que se posent les collègues qui travaillent autour de la cancérologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !